Le 15 janvier 2009, le vol US-ROS 1549, un Airbus A320 immatriculé novembre 1.06 uniforme à Sierra, perd ses deux moteurs peu de temps après son décollage de l'aéroport de La Gordia à New York. L'appareil ayant été victime d'une collision aviaire, le commandant Chesley Sullenberger décide d'amérir sur le Hudson, permettant ainsi grâce à cette prouesse de sauver les 150 personnes qui se trouvaient à bord. Ceci est l'une des nombreuses fois où les boîtes noires ont permis d'élucider beaucoup de tragédies aéronautiques. Et ça tombe bien, car ce sera notre sujet du jour. Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Asim Farouk et re-bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Si vous avez vu le film Sully, alors vous savez probablement comment l'incident du vol US-ROS 1549 a suscité un engouement médiatique. Les audios que vous venez d'entendre proviennent de ce qu'on appelle un enregistreur folique. Et quelques mois après cet incident, les données recueillies cette fois-ci par l'enregistreur de paramètres ont permis au NTSB de conclure que les décisions qui ont été prises par l'équipage étaient les bonnes. Cela a ainsi permis de sauver la réputation de Sully, le commandant Sullenberger, car beaucoup se demandaient si au moment de la collision, celui-ci n'aurait pas pu ramener l'avion à l'aéroport le plus proche. La combinaison de l'enregistreur phonique et de l'enregistreur de paramètres sont ainsi ce qu'on appelle les boîtes noires. Les toutes premières versions des boîtes noires ont les doigts à ce monsieur, François Usneau. Il avait imaginé dans les années 30, un système de miroir grâce auquel les indications des instruments à bord pouvaient être photographiées et calquées sur des pellicules. Seulement voilà, ces pellicules étant photosensibles, pour que ce système fonctionne, il fallait les enfermer dans une boîte noire à l'abri de la lumière. D'où le nom boîte noire qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Du moins, c'est l'une des théories d'où leur vient ce nom. Car contrairement à ce que vous pouvez penser, les boîtes noires ne sont pas en réalité noires, mais elles sont d'un orange très vif. De sorte qu'elles soient facilement repérables lors des incidents aéronautiques. A partir de 1960, une version des boîtes noires inventée par le chercheur australien David Warren, utilisant cette fois-ci des bandes magnétiques, avait été introduite dans l'aviation. Ces fameuses bandes magnétiques qu'on retrouvait le plus souvent dans les enquêtes Aircrash pour les plus passionnés d'entre vous. Puis, à partir de 1990, celles-ci ont progressivement été remplacées par des SSD, des Solid State Drive, qui sont réputés plus fiables en raison de l'absence de composants mobiles, mais aussi permettent d'enregistrer une plus grande quantité de données. Comme nous venons de le voir, il existe en réalité deux types de boîtes noires. Le CVR, Cockpit Voice Recorder ou l'enregistreur phonique, et le FTR, Flight Data Recorder ou enregistreur de paramètres. Toutes les deux sont situées dans la queue de l'aéronef, de sorte à les préserver de la plupart des impacts qui se font le plus souvent à l'avant. Néanmoins, les boîtes noires sont de véritables tanks. Elles sont construites pour survivre aux catastrophes aériennes. Car aussi tragique que puisse être un crash aérien, il est primordial de pouvoir récupérer les données à l'intérieur de celles-ci, afin de comprendre ce qui s'est passé et éviter que cela ne se reproduise. Les unités de mémoire sont stockées à l'intérieur de ce qu'on appelle un CSMU, un Crash Survival Memory Unit. Le CSMU est ainsi composé de trois parties. Tout d'abord, les SSD sont enfermés à l'intérieur d'une boîte thermique. Ensuite, au-dessus, nous avons une couche d'isolation. Et finalement, tout en haut, on retrouve un caisson généralement fait en acier inoxydable ou en titane dans certains cas. Cette morphologie des boîtes noires leur permet de survivre à la plupart des scénarios les plus extrêmes. Ainsi, elles peuvent résister à des températures de l'ordre de 1100 degrés Celsius, qui est la température de combustion du kérosène, et ce pendant plus d'une heure. Elles peuvent également résister pendant plus de 10 heures à 260 degrés Celsius. Elles peuvent supporter des chocs allant jusqu'à 22 kN et résister à des accélérations de l'ordre de 2300 à 5000 G. Et pour comparaison, les êtres humains ne peuvent supporter des accélérations de plus de 9 G que pendant quelques secondes. Et Kenny Briggs, un pilote d'IndyCar, est l'être humain ayant subi la plus grosse accélération lors d'un accident et elle était de 214 G. Et en plus de ça, les boîtes noires peuvent supporter des pressions allant jusqu'à 500 bar. Et pour vous montrer à quel point cela est énorme, voici ce qu'un bar de pression, qui correspond à la pression atmosphérique terrestre, peut faire sur un tonneau. D'ailleurs, pour retrouver ce genre de pression, les 500 bar dont je vous parlais, il faut aller à des profondeurs marines de l'ordre de 7000 mètres. Et en cas d'immersion et de contact à l'eau salée, les boîtes noires sont équipées de balises appelées ULB, Underwater Locator Beacon, qui vont émettre un signal qui est captable dans un rayon de 2 km afin de permettre de pouvoir les localiser. Ce signal de type ILT qu'on retrouve également dans les aéronefs de type Aviation Générale sera émis pendant un minimum de 30 jours, de sorte à donner le maximum de temps aux chercheurs pour pouvoir les retrouver. Parlons maintenant du CVR, le Cockpit Voice Recorder. Celui-ci est conçu pour enregistrer les communications radio ainsi que les voix des pilotes. Mais grâce à des micros placés un peu partout dans le cockpit, le CVR capture également tous les bruits des instruments, des fusibles, des interrupteurs et même le bruit des moteurs afin de déceler tout changement de régime. L'enregistrement du CVR a par exemple joué un grand rôle dans le crash du vol GermanWin 9525 en 2015, l'analyse de celui-ci permettant de conclure que le crash de cet avion était dû à une action délibérée du copilote. Le CVR est ainsi capable d'enregistrer pendant 2 heures et les données sont enregistrées sur 4 pistes distinctes. La première piste comprend ainsi toutes les communications radio avec l'ATC, la seconde prendra le son de l'intercom, le système audio à bord des Cockpit, la troisième le microphone qui captera le bruit des instruments et finalement la dernière le bruit des moteurs. A noter également que sur certains appareils, l'équipage a également la possibilité d'effacer les données qui se trouvent sur le CVR par l'entremise de boutons qui se trouvent dans le cockpit. Mais ils ne font que très rarement. Ensuite nous avons le FDR, vous vous rappelez, le Flight Data Recorder. Celui-ci enregistre les paramètres de vol de l'avion. Et préparez-vous, les dernières versions de FDR sont capables d'enregistrer quelques 1300 paramètres de vol. Cela va de l'altitude, la vitesse, le cap de l'avion, la position des volets ou même les paramètres du pilote automatique, etc. Pour ce faire, il existe un autre module appelé FDO, le Flight Data Acquisition Unit qu'on va retrouver dans le nez de l'avion. Le FDO va se charger de collecter les données depuis les différents systèmes de l'avion et les streamer vers le FDR. Le QR que vous voyez sur cette image est ce qu'on appelle le Quick Access Recorder. Lorsqu'il est installé sur l'avion, le QR permet de récupérer facilement les données de l'avion après vol pour la maintenance de celui-ci par exemple. Le FDR est capable d'enregistrer jusqu'à 20 heures de données de vol au minimum. Et pour vous donner un ordre d'idée, le nouvel Airbus A350 génère quelques 800 gigas de données par vol. Il permet également à la suite d'incidents de reconsulter les faits sur une sorte de simulateur et de voir exactement tout ce qui s'est passé. Les boîtes noires ont permis de résoudre beaucoup de mystères liés aux accidents aéronautiques. Et pour cause, ce n'est pas pour rien qu'elles sont les premiers éléments qu'on cherche à récupérer lors des crashes aériens. Elles sont une véritable progress de l'humain et ont permis depuis leur introduction de rendre les avions plus sûrs. Cependant, celles-ci ont un inconvénient qui est celui-ci. Si on ne les retrouve pas, on ne sera probablement jamais capable de dire avec exactitude ce qui s'est passé. Et c'est exactement le cas du vol Malaysian Airlines MH370, l'un des mystères non résolus de ce XXIe siècle. Certains ont d'ailleurs suggéré de mettre en place un système qui permet de streamer les données des avions vers les stations au sol. Ou encore d'incorporer les deux systèmes en même temps, c'est-à-dire les boîtes noires et un système de streaming vers les stations au sol. Mais cela pose d'autres enjeux, notamment ceux liés à la sécurité et à la confidentialité des données personnelles. Voilà, cela conclut donc notre tour d'horizon sur les boîtes noires. En espérant que vous ayez appris beaucoup de choses ou en tout cas que vous en sachiez plus qu'au début de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je vous répondrai. Entre temps, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Yacine Farouk et j'espère que vous vous retrouvez tous dans une très prochaine vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501